Cette nuit, le feu n'a pas évolué à Kalenzan, il s'étend toujours sur 1300 hectares. Des renforts du continent sont bien arrivés ce matin. Cependant, il est impossible d'éliporter des pompiers sur les foyers encore actifs sur les crêtes en raison du vent. Ce vent qui complique aussi le travail des canadaires et des traquaires. Côté enquête, le nouvel élément, c'est la plainte déposée ce matin par le maire de Kalenzan. Pierre Gouidon y est convaincu de l'origine criminelle de ce sinistre. A l'issue des constatations effectuées hier, la cellule d'investigation technique a conclu faute d'explications plausibles en faveur d'une intervention humaine, ce qui n'écarte aucune possibilité. Le parquet de Bastia a donc ouvert une enquête pour destruction volontaire par incendie. Elle est confiée à la brigade de recherche de la gendarmerie de Calvi. Plusieurs pistes sont envisagées, celles d'un problème de ligne EDF mais aussi d'éco-buage non contrôlé hier alors que les pompiers luttaient ici même contre le feu. En plein vent, il y a eu plusieurs départs de feu accidentels liés à du brûlage de végétaux. Mais rien ne permet pour l'instant de relier l'incendie de samedi soir à cette pratique. Une pratique, je vous le rappelle, que la préfète de Corse a interdit hier par arrêter jusqu'à nouvel ordre. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !